Deux juges dans l'affaire Clextrime ont souhaité perquisitionner deux lieux aujourd'hui symboliquement forts. Le siège du canard enchaîné tout d'abord, qui ne l'aura pas ouvert ses portes, et le cabinet de l'avocat qui défend Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Deux perquisitions, mais concrètement, pour quelles informations rechercher le point avec Dominique Verdaillant, Frédéric Contra et Valéry Lucas. Un canard bien gardé, un secret qui restera. Sur le palier de la rédaction, c'est pire qu'à une heure de pointe. Des policiers à tous les étages, des journalistes qui interrogent d'autres journalistes, mais une porte close pour le juge d'instruction. Le canard enchaîné ouvre ses pages, mais ferme ses tiroirs. On ne sait pas exactement ce qu'il cherche, et on ne fera tout pour qu'il trouve quoi. Le juge cherche à savoir comment certains documents concernant le volet principal de l'affaire Clextrime ont atterri dans la rédaction du journal satirique. Personnage clé de l'affaire, le général Philippe Rondeau s'est d'abord confié à ses petits carnets à spirale, puis a été entendu par la justice. Des confessions qui se retrouvent en bonne place dans le canard enchaîné du 10 mai 2006. Le général Rondeau y évoque un compte au Japon de l'actuel chef de l'État. Trop de journalistes, pas de serruriers, le juge renonce, la perquisition a échoué. Le but du juge d'instruction était de prouver les informateurs du canard enchaîné. Alors que vous savez, dans la presse, la protection des sources est un standard absolument incontournable. A la recherche de la source, un autre juge s'est rendu au cabinet de l'avocat de Nicolas Sarkozy, partie civile dans le dossier. Vérification faite, le document en question n'est pas parti du fax de l'avocat. Ce sont des faits qui remontent à plus d'un an. Le président de la République a été proclamé hier comme étant nouvellement élu. Et venir perquisitionner chez son avocat, c'est une provocation et c'est une atteinte au droit de la défense. Bilan de la journée, un canard muet et des juges qui se retrouvent le bec dans l'eau. Politique Nicolas Sarkozy